Je suis M. Duvillier Daniel, retraité des transports urbains de Reims, passionné de mécanique et surtout passionné de la 4G car c'est une voiture que j'ai montée dedans j'avais 10 ans et donc j'ai eu cette voiture-là que j'ai achetée dans la région parisienne. Ça va tout seul. Pour les promenades, les petites balades c'est super sympa. Je vais du côté de Sainte-Bénou, je vais à Épernay, je vais à Montmirail, je vais à Lens, des fois au-dessus de Lens, un peu partout. Les parcours je peux faire 500 km sans problème. C'est une voiture fiable et ça démarre au quart de tour. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de talus avec, c'est-à-dire que les virages, la voiture partait dans les champs, elle partait dans les bords et c'est ce qu'on appelait dans le temps faire un béret. Le défaut c'était une voiture qui était trop légère de l'avant puisque le moteur il est à l'arrière donc c'est une propulsion et à l'avant il y a des gens qui mettaient des poids. Il y en a, quand je l'ai récupéré, il y a une dame qui avait mis des grosses balles en plante dedans pour abaisser le devant pour qu'elle tienne mieux la route. Et moi-même j'ai fait une plaque de plan de 2,5 cm d'épaisseur sur toute la largeur du coffre à l'avant qui fait 40 kg. Et la voiture est beaucoup plus stable sur la route, c'est mieux. Le moteur était non tournant, bloquant. Je l'ai refait presque complètement, changer la dynamo, changer le démarreur, changer la pompe à eau. Refait faire le radiateur et puis pas mal de rouille en dessous, des parties que j'ai rechangées comme la partie avant, les dessous de passage d'ailes, un petit peu à l'arrière aussi. Et puis j'ai changé les quatre coins de portière parce que c'est un problème sur les quatre chevaux, c'est que ça rouille avec l'eau qui descend à l'intérieur. J'ai passé 300 heures de travail dessus, le matin ou l'après-midi ou le soir au lieu de regarder la télévision, voilà. Je suis à la base tourneur fraiseur. Et donc comme la mécanique ça a me passionné, que j'en ai fait depuis tout jeune, après les mobilettes et tout ça, ça n'a pas arrêté, il fallait que je continue. J'étais mécanicien au transport urbain, donc on refaisait des moteurs, je refaisais des moteurs, les freins, boîtes de vitesse, un peu de carrosserie, un peu d'électricité, voilà. C'est la voiture qui venait après les congés, quoi. Les congés payés, tout ça, les gens partaient en quatre chevaux. Ça représentait surtout la liberté, l'indépendance. D'un instant où on a une voiture, on est indépendant. Les vacances, parce que c'était important déjà. Il y a des gens qui faisaient des milliers de kilomètres pendant les vacances. Quand il y a des anciens qui me regardent, qui ont à peu près mon âge, qui sont aussi jeunes que moi, eux, ils sont contents de voir ça parce qu'ils se disent, on a eu une voiture comme ça, on a roulé avec une voiture comme ça, on a fait des tonneaux avec une voiture comme ça. Et ça leur réveille la tête et puis ils racontent, ils racontent, ils racontent. En fait, c'est plus la mienne, c'est leur histoire. Alors ils sont heureux. Et puis moi aussi, je suis heureux de voir les gens comme ça. Quand j'avais 19 ans, parce que le permis, on ne le passait pas à 19 ans, on le passait à 21 ans. Mais quand j'avais 19 ans, j'avais un copain qui avait déjà l'âge d'avoir une quatre chevaux. Et on avait des copains, on avait des mobilettes et puis on préférait la quatre chevaux, bien sûr. Et il nous arrivait de faire 50 kilomètres pour aller danser dans une boîte de nuit. Et on montait à 7 dans une quatre chevaux, 3 devant et 4 derrière. Et comme on n'était pas gros, ma foi, tout le monde tenait. Et c'était des bonnes crises de rire, c'était une bonne petite sortie en bande.